Nous sommes au niveau du presse du Nyariwada et les opposants sont toujours dans les rues. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que cette marche a été une réussite ? Oui, elle a été parfaitement et totalement une réussite. Parce que pour la première fois, nous avons pu montrer aux Guinéens que nous ne marchons pas pour la justice, nous marchons pour la paix, nous marchons aussi pour la démocratie à la République de Guinée. Cette marche, la réussite de cette marche nous réjouit parce qu'elle s'est magnifiée et elle a reçu à l'absence d'Ella J.C. Luda Lengalou. Aujourd'hui, de là où il est, il est fier de sa jeunesse, il est fier d'un militant de son parti, il est fier de ses cadres et il est fier de l'opposition réplicaine tout entier. Les leaders étaient censés aller jusqu'au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre, mais on apprend à la dernière minute qu'ils doivent tenir leur discours ici à Amdalaï. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les leaders de l'opposition réplicaine sont des leaders qui aiment la paix et qui n'aiment pas voir leurs enfants réprimés dans le sang. Nous avons compris de nos jours qu'un contingent de plus de 25 picops, des camions, de police et de gendarmerie ont formé un bouclier de sécurité au rond-point concasseur. Donc ils ont décidé de ne pas envoyer les enfants à la répression. On va se limiter à la pharmacie ou à Nariwada, ils vont tenir leur discours et on va se retourner. Pour que pour la première fois, nous fassions comprendre aux représentants, aux gouvernants, que personne ne peut modifier, ni personne ne peut chercher à titiller la constitution guinéenne. Les problèmes surviennent justement par absolument, c'est à la fin des marches. Est-ce que vous avez des inquiétudes aujourd'hui ? Nous n'avons pas d'inquiétudes parce que jusqu'à présent, jusqu'à là où nous sommes, nous n'avons pas vu que voitures de policiers et de gendarmerie tout au long de la manifestation. On a des problèmes que lorsqu'ils interfèrent entre nous et nous leur demandons de rester là où ils sont, nous n'allons pas les provoquer. Et j'en suis conscient que les leaders de l'opposition républicaine, dans leur discours de revoir, ils vont demander aux jeunes de rentrer sagement chez eux. Et ce sont des jeunes qui militent pour eux, qui ont confiance en eux et qui vont leur écouter. Cette marche normalement n'a pas été autorisée par les autorités. Est-ce que vous craignez des représailles ? Oui, c'est parce que dans la Constitution, il n'a pas dit que les autorités doivent autoriser une marche. Il est dit que ceux qui veulent marcher adressent un courrier d'information à l'autorité. Et c'est à l'autorité, de par les principes de la loi, d'encadrer cette manifestation et gérer sa reçue sans qu'il n'y ait blessé ni de mort. Mais malheureusement, ils veulent nous faire comprendre, comme si c'était écrit dans la Constitution, qu'ils ont le droit d'autoriser une manifestation. Je suis désolé, ils n'en ont pas ce droit et nous ne pouvons pas accepter qu'ils essaient de tituler le camp d'artiste de la nation d'Ideen. Merci, Sirene. Merci, Sirene. Merci, Sirene.